Bonjour tout le monde, Magalie Girard, directrice générale du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, le SIX. Bienvenue à ce midi webinaire qui porte sur une enquête de l'Institut de la statistique du Québec, disponible dans les quadrisques, les centres d'accès aux données de l'ISQ, disponible pour nos chercheurs. Donc, bienvenue. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, c'est ça, la formule est toujours la même. Une présentation de 25 à 35 minutes sur l'enquête, la méthodologie, le questionnaire, résultats descriptifs et ensuite une période de questions pour terminer à 13 heures. Puis, le but de nos midi webinaire, c'est souvent de vous présenter des enquêtes disponibles, soit dans les centres de données de recherche de Statistique Canada ou dans ce cas-ci aujourd'hui, dans les cas de risque. Donc, aujourd'hui, bien, il me fait plaisir d'accueillir Amélie Grosleau et France Lapointe de l'ISQ. Amélie est professionnelle de recherche et travaille à la direction des enquêtes et des indicateurs sociaux. Elle travaille sur différentes enquêtes en lien avec la petite enfance et la famille. Et il me fait plaisir aussi d'accueillir France Lapointe, qui est statisticienne à la direction de la méthodologie de l'ISQ. France a travaillé sur plusieurs enquêtes sociales et de santé, dont plusieurs portes sur les enfants. Voilà. Donc, la présentation aujourd'hui porte sur l'enquête privécoise sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde qui a été mené en 2020-2021. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Je veux juste rappeler que notre présentation est enregistrée actuellement et va être prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, voilà. Et bonne présentation. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Donc, je me présente encore une fois, Amélie Grosleau. Donc, je travaille à l'ISQ avec ma collègue France Lapointe, qui va participer aussi à la présentation. Donc, aujourd'hui, on est venu vous présenter l'enquête québécoise sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde 2021. Donc, voilà. Je vais vous... Ça y est. Un grand classique. Oui. Les objectifs de la présentation. Donc, on va d'abord présenter un peu le contexte de l'enquête. Je vais présenter les objectifs, le cadre conceptuel. On va passer un peu plus de temps sur le questionnaire, qui est un questionnaire quand même assez complexe, mais assez riche en données. Ma collègue France va faire un survol de la méthodologie et on va présenter quelques résultats qui sont tirés à la fois des faits saillants, mais aussi, en fait, on voulait montrer la construction de certains indicateurs qui pouvaient être intéressants à utiliser au cadre risque. Donc, le contexte de l'enquête, donc, en fait, c'est le ministère de la Famille qui a demandé à l'ISQ de réaliser cette enquête. Donc, c'était un contrat du ministère de la Famille. Donc, le ministère de la Famille avait des besoins, notamment en termes de données sur l'accessibilité des services de garde. Donc, il faut comprendre que le ministère de la Famille a accès à plusieurs données administratives, mais pas nécessairement des données sur l'accessibilité. Il y avait aussi une volonté d'essayer de comprendre les possibilités et les limites d'accès vécues par les familles de jeunes enfants, donc, pour accéder aux services de garde. Il faut aussi savoir que l'ISQ, par le passé, a réalisé différentes enquêtes sur l'utilisation des services de garde. La dernière datait de 2009, toujours à la demande du ministère de la Famille. Donc, il y avait quand même un besoin aussi d'actualiser certaines données sur l'utilisation, notamment en raison de plusieurs transformations importantes dans le contexte des services de garde au Québec. On pense notamment à l'augmentation de l'offre de place en garderie non subventionnée, au déploiement des maternelles cadres en temps plein, au changement qu'il y a eu aussi dans la tarification des services de garde au cours des événements de 2015 et 2020, à l'arrivée du guichet unique d'accès à la place 05, qui est devenue obligatoire depuis 2018, puis aussi la fameuse pandémie de COVID-19. Donc, finalement, il y avait quand même beaucoup de changements dans le contexte. Toujours par rapport au contexte, en fait, pourquoi s'intéresser spécifiquement à l'accessibilité, ce qui n'était pas le cas des enquêtes précédentes. Donc, il faut savoir que le ministère de la Famille, dans sa mission, en fait, a d'offrir des services aux parents, et notamment en matière de garde. Ça fait aussi partie du plan stratégique de 2019-2023, de réduire le nombre d'enfants de moins de 5 ans, de fréquentant ni un service de garde éducatif à l'enfance. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est-à-dire un service de garde reconnu, ça inclut les CPE, les garderies subventionnées, les garderies non subventionnées et les milieux familiaux subventionnés, ou ni le réseau préscolaire. Aussi, la littérature scientifique montre que la fréquentation d'un service de garde de qualité, c'est vraiment important de mettre l'accent sur la qualité ici, serait bénéfique au développement des enfants, certains domaines plus que d'autres, probablement plus le domaine cognitif, langagier, tout ça. D'un milieu défavorisé, mais ces enfants-là sont moins susceptibles, selon les études, de fréquenter un service de garde. Donc, il y a vraiment un enjeu aussi lié à l'accès pour certaines populations. Les objectifs de l'enquête, c'était de fournir des données statistiques sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde au Québec. Ce n'est pas une très grande surprise, c'est le titre de l'enquête. Mais dans les objectifs spécifiques, il y avait la volonté d'analyser la diversité des besoins en matière de garde, d'essayer de collecter de l'information aussi sur la perception des choix, puis les barrières et les possibilités d'accès pour les parents d'enfants d'âge préscolaire, de mieux connaître les modalités d'utilisation des services de garde et d'évaluer aussi la satisfaction des parents par rapport aux services de garde fréquentés par leur enfant. Comme on n'avait jamais travaillé par le passé sur l'accessibilité des services de garde, on a développé, dans le fond, un questionnaire. On s'est doté d'un modèle conceptuel pour développer l'enquête. Ce modèle-là est inspiré des travaux d'Aber qui, aux États-Unis, a travaillé sur le processus de choix d'un service de garde par les parents. Dans le fond, c'est un modèle qui a comme trois dimensions qu'on voit bien ici dans ce graphique. Dans un premier temps, il y a les facteurs, ce qu'on a appelé les facteurs associés au choix et à l'utilisation des services de garde, c'est-à-dire les préférences des parents, ce qui est à la fois ce que les parents souhaitent quand ils recherchent un service de garde, donc les différents... Ça va dans l'ordre des références et des besoins, je dirais, on va y revenir tout à l'heure, les caractéristiques de la famille et de l'enfant. Donc là, ici, on est plus dans le socio-économique, le démographique, le travail des parents, etc., et le contexte de l'offre de services, à la fois l'offre de services puis les informations que les parents ont à leur disposition pour pouvoir évaluer ce qu'ils ont aussi comme offre de services. La deuxième dimension, bon, ces facteurs-là sont associés, en fait, à la fois au choix et à l'accessibilité, mais aussi à l'utilisation. On le voit avec la flèche qui est en dessous. La deuxième dimension, c'est le choix et l'accessibilité. Donc, bon, ça part d'habitude d'un besoin de garde pour les parents. Donc, le fait d'avoir un besoin va les amener à vouloir accéder à un service de garde. Le besoin va mener à une recherche pour la majorité des parents. Mais là, on a mis une petite flèche en pointillé parce que dans l'enquête, on montre que certains parents, en fait, ont un besoin de garde, mais vont réussir à y répondre sans nécessairement chercher, notamment parce qu'ils ont, dans la grande majorité des cas, des enfants déjà gardés. Donc, ils vont avoir déjà accès à une place en service de garde. Donc, ils n'auront pas besoin de faire tout ce processus de recherche. Mais quand même, pour une majorité, il est nécessaire de chercher une place. Et donc là, on s'intéresse à ce moment-là au processus de recherche, à la perception de l'offre et aux choix disponibles, puis aux difficultés que les parents peuvent vivre au moment de chercher. Et donc, cette dimension-là de l'accès, évidemment, est associée aussi à l'utilisation. Donc, l'utilisation d'un premier service de garde. Donc, ici, il y a les motifs pour qu'on choisit ce service de garde-là et les modalités d'utilisation, ainsi que l'appréciation. Donc, voilà. Dans l'enquête, en tant que telle, on n'a pas pu examiner l'ensemble du modèle, parce que ça aurait été un fardeau trop important pour le répondant, puis on manquait d'espace. Donc, par exemple, pour les facteurs associés, on n'a pas examiné le contexte local. On n'a pas collecté d'informations là-dessus. En ce qui concerne les choix et l'accessibilité, on a quand même fait un portrait assez complet, mais ce n'est pas tout qui a été examiné. Puis au niveau de l'utilisation et de satisfaction, en fait, on s'est concentré sur, pour le premier service de garde fréquenté, on a la date d'accès, on a le titre du premier service de garde fréquenté, mais pour l'utilisation et les modalités d'utilisation, on s'est concentré sur le service de garde actuel, ce qui fait en sorte que si l'enfant a changé de service de garde, on n'a pas la satisfaction du parent pour le service de garde, le premier milieu de garde nécessairement. On y reviendra, c'est des petites nuances, mais ce qui fait en sorte qu'il faut faire attention aussi quand on essaye de faire des adéquations entre la recherche et l'utilisation. Donc, le questionnaire, le questionnaire comporte 13 sections. Je ne vais pas toutes les décrire dans le détail, mais c'était pour vous montrer un peu tous les sujets qui étaient abordés dans le questionnaire, puis aussi la richesse, en fait, des données qui en découlent. Donc, je les ai présentées en ordre qui étaient présentes dans le questionnaire. Donc, on avait une première section spécifiquement pour les enfants qui avaient 4 ans au 30 septembre 2020 pour savoir s'ils fréquentaient une maternelle 4 ou 5 ans de l'école publique. Il y avait aussi une question sur les services de garde. Puis ça, c'était aussi pour pouvoir les isoler après pour les autres sections. On va voir qu'il y a beaucoup de filtres dans ce questionnaire-là, ce qui fait en sorte que ce n'est pas tous les enfants qui passaient par toutes les sections. Je vais faire aussi une petite parenthèse. Si je parle d'enfants, bien que ce soit les parents qui répondaient, notre population visée sont les enfants. Donc, ça, c'est vraiment très important. France va y revenir dans quelques instants. Donc, quand on fait référence aux réponses, même si c'est les parents qui répondent, on doit toujours dire que ça réfère aux enfants. Donc, ça fait partie des choses très importantes à retenir. Ensuite, il y avait une section sur la situation familiale et la section 3 portait sur l'utilisation d'un milieu de garde. Donc, tous les enfants passaient par cette section-là, sauf ceux fréquentant la maternelle, puisqu'on avait déjà déterminé, je pense, qu'ils étaient dans un service éducatif scolaire ou pré-scolaire plutôt. Donc, là, on a des informations de base sur le service de garde utilisé, donc type date de début de garde, tarif horaire. Les sections 4 et 5 aussi concernent spécifiquement les enfants qui étaient gardés au moment de l'enquête. Puis, je t'allais un peu vite, mais ce sont les enfants qui ont fréquenté un service de garde au cours des quatre dernières semaines de façon régulière qui sont considérés comme gardés dans cette enquête-là. Donc, on s'intéresse, on a une section, section 4, sur la satisfaction, donc quelques données sur le niveau de satisfaction et les principales améliorations souhaitées au service de garde. Et une petite mini-section, une question sur l'utilisation d'un second milieu de garde de façon régulière. Donc, ça ne tient pas compte de la garde occasionnelle. Donc, ici, c'est vraiment le fait d'avoir, par exemple, fréquenté deux jours semaine un CPE en plus de fréquenter trois jours semaine un milieu de garde, un milieu familial, par exemple. Mais on n'a pas d'informations. Là, on a juste à savoir si l'enfant le fréquente, on n'a pas d'autres informations. La section 6 portait sur le premier milieu de garde. Donc, ici, en fait, on a considéré tous les enfants qui avaient déjà été gardés. Ceux qu'on ne savait pas s'ils avaient déjà été gardés, comme par exemple les enfants de maternelle, on leur a posé une question filtre. On a posé une question filtre aux parents pour savoir si les enfants avaient déjà fréquenté un service de garde. Puis là, on a collecté de l'information sur le type du premier milieu de garde. Si l'enfant était gardé actuellement, on a vérifié si l'enfant avait déjà changé de milieu de garde. Si ce n'était pas le cas, on ne leur posait pas la question parce qu'on savait que leur milieu actuel était leur premier milieu de garde. Sinon, on collectait l'information sur le premier milieu de garde. Donc, ça nous a permis de savoir la date de début, la date de fin, les raisons pour lesquelles l'enfant a cessé de fréquenter ce milieu-là et le nombre de milieux fréquentés. On a aussi des questions là-dessus. La section 7, c'est la section, je dirais, centrale de notre questionnaire. C'était sur l'accessibilité, la recherche et l'accessibilité d'un premier milieu de garde. Donc là, ici, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on s'est intéressé pour un enfant, en fait, qui était l'enfant sélectionné. Encore une fois, notre collègue, ma collègue va vous expliquer la population un peu mieux. Mais c'était si le parent avait cherché un service de garde, un premier milieu de garde pour un enfant, pour l'enfant visé par l'enquête. Donc, ça nous permettait de savoir s'il y avait un besoin de garde. Puis ensuite, pour les parents qui avaient cherché un service de garde ou qui étaient en train de chercher un service de garde, bien là, eux, passaient par cette section-là. Donc, c'est la section concernant les enfants dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde. Donc là, on a des informations sur le déroulement de la recherche, par exemple, le moment, les sources d'informations utilisées, les besoins et les préférences lors de la recherche. Par exemple, la date d'entrée souhaitée en service de garde, on va y revenir, ou le type de service de garde recherché. Les contraintes aussi vécues durant la recherche, la difficulté, est-ce qu'ils étaient préoccupés par le coût, puis les résultats de cette recherche-là, donc la raison du choix, par exemple. Donc, ça, c'était pour cette section-là. Ensuite, on a posé quelques questions sur la place 05 pour tous les enfants, mais c'était seulement les enfants qui étaient inscrits à la place 05 qui est, pour ceux qui sont peut-être moins familiers, qui est le guichet unique d'accès aux services de garde reconnus. Donc, on a posé quelques questions sur les enfants qui ont été inscrits pour savoir un peu plus sur les modalités, les difficultés lors de l'inscription par Internet. Quelques questions aussi très courtes sur la fréquentation éventuelle d'une maternelle 4 ans pour les enfants qui ne fréquentaient pas la maternelle 4 ans ou 5 ans. Et ensuite, les dernières sections, tous les enfants étaient concernés, donc des questions sur la santé de l'enfant, des questions sur l'occupation des parents, quand même une section assez riche ici, avec des informations sur le travail du parent et du conjoint du parent, et une section assez classique sur les caractéristiques socio-démographiques. Et une petite section COVID qui a été ajoutée pour essayer de saisir les répercussions de la pandémie sur la garde des enfants. Mais c'est très court, il y a quelques questions, je vais revenir à la fin. Voilà, donc je vais passer la parole à ma collègue de la méthodologie, France Laporte. Merci Amélie. Bonjour tout le monde. Amélie en a fait mention. La population visée ici par l'enquête, c'est l'ensemble des enfants qui étaient en âge de fréquenter des services de garde en 2020-2021, c'est-à-dire des enfants de moins de 5 ans au 30 septembre 2020. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a d'autres enquêtes sur les services de garde dont la population visée, c'est des familles. Alors ici, il faut vraiment garder ça en tête lorsque vous faites les analyses et lorsque vous travaillez avec les dénominateurs qu'on a. Nous, ici, on a affaire à la population des enfants. Et puis, on avait retenu le principe pour notre centre d'échantillonnage d'une place, un enfant. Donc, c'est ce qui a motivé le fait que la population visée à l'enquête est constituée d'enfants et non pas de familles. Évidemment, on ne fait pas de la collègue qui dure toute l'année. Alors, je n'ai pas tout à fait fini sur cette page-là, Amélie-Strapp. Alors, on ne fait pas de la collègue qui dure toute l'année puis on ne débute pas notre collecte au mois d'octobre. Ça fait qu'au moment de l'enquête, les enfants vont avoir entre six mois et cinq ans et huit mois. Ça veut dire qu'il y a des naissances qui vont avoir lieu au cours de l'année qui ne sont pas nécessairement couverties. Alors, notre population visée compte 430 900 enfants. Et la base de sondage a été élaborée à partir du fichier d'allocation familiale qui est alimenté par les déclarations de naissance à l'état civil. Même les familles qui ne reçoivent pas de chèques d'allocation famille sont présentes dans le fichier. On a une très bonne couverture. C'est un fichier qui couvre… On pense qu'il y a une perte d'un maximum de 2 % des familles. Donc, les enfants sont tous là, sauf pour ceux qui vivent dans ces 2 % de famille-là. Donc, ça, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à la population visée et la base de sondage. Au niveau de la méthodologie comme telle, notre plan d'échantillonnage, c'est un plan stratégique à 2 degrés. On voulait avoir une meilleure gestion du fardeau de réponse des parents puis on voulait éviter, donc, avec le plan d'échantillonnage, que deux enfants de la même famille soient échantillonnés. En procédant de la sorte, en ayant 2 degrés d'échantillonnage, on commence par sélectionner des familles qui ont des enfants qui sont admissibles à l'enquête. Puis, à l'intérieur de chacune des familles échantillonnées, on choisit aléatoirement un enfant qui appartient à la population visée au sein de la famille. Ce qui fait que le parent va être questionné pour un de ses enfants et non pas pour l'ensemble de ses enfants, mais il y a évidemment un certain nombre de caractéristiques qui portent sur l'ensemble des enfants, comme la situation de travail des parents, etc. On a échantillonné. C'est important de tenir compte des deux degrés d'échantillonnage puisque vous allez le voir plus loin à l'analyse. Ça a des impacts sur la façon dont on produit des tests et des intervalles de confiance et des mesures de précision dans cette enquête. Avec les objectifs qu'on avait, notamment d'aller faire un examen un petit peu particulier pour les enfants pouvant vivre en milieu plus défavorisé, on a sélectionné 20 300 enfants et on a obtenu des réponses pour l'équivalent de 13 138 questionnaires répondus. La collecte a eu lieu à l'hiver, c'est-à-dire du 15 février, à l'hiver et au printemps 2021, du 15 février au 20 juin. Le taux de réponse pondéré à l'enquête est de 65 %, donc ça fonctionne quand même assez bien, la collecte multimode auprès des parents. Puis c'est le mode de collecte qui est la plupart du temps retenu à l'Institut. C'est-à-dire qu'on commence par offrir aux gens de faire une collecte avec des questionnaires électroniques disponibles sur le web et on fait ensuite des relances téléphoniques puis au besoin, on va compléter l'entrevue par téléphone auprès de personnes qui mentionnent qu'ils préfèrent le faire de cette façon-là ou lorsqu'on est en période de rappel et qu'on a moins de temps d'ici la fin de la collecte, jusqu'à la fin de la collecte pour répondre au questionnaire. Donc, il y a toute une stratégie de collecte où on a des lettres d'invitation qui sont envoyées aux familles en leur mentionnant qu'on veut les questionner au sujet, la lettre est adressée aux parents de l'enfant qui est sélectionné, donc on mentionne le nom de l'enfant et on les invite à aller sur le web pour remplir le questionnaire. Ce qu'il faut dire, c'est que les parents de jeunes familles, comme c'est le cas ici, choisissent très, très souvent le questionnaire auto-administré électroniquement pour nos réponses. On a 82 % de nos réponses qui sont des réponses web. Je l'ai dit plus tôt, le plan d'échantillonnage fait en sorte que les probabilités de sélection, par exemple, des enfants, ne sont pas égales. Par exemple, dans une famille où il y a trois enfants de moins de 5 ans, chaque enfant a une chance sur trois d'être sélectionnés, puis lorsqu'on a affaire à une famille où il y a un enfant unique, la probabilité que l'enfant soit sélectionné est de 1. Donc, il faut, à l'analyse de ces données-là, tenir compte de la pondération et la pondération des données. La pondération tient compte des différences au niveau des probabilités de sélection, mais ça tient compte aussi du fait qu'on a des taux de réponse qui ne sont pas uniformes. C'est un petit peu variable. Je voudrais mentionner au passage, notamment, que le taux de réponse dans les familles défavorisées est plus faible. C'est ce qui est habituellement observé dans les enquêtes. Donc, on a un taux de réponse autour de 51 % pour les enfants qui vivaient au sein d'une famille défavorisée, alors que le taux de réponse est plus de l'ordre de 65-67 % pour les autres enfants de la population. Donc, la pondération fait un redressement pour la non-réponse de telle sorte que les enfants répondants défavorisés portent un poids un petit peu plus grand parce qu'ils doivent représenter un petit peu plus de personnes de l'échantillon. Donc, la pondération est importante et elle doit être prise en considération lorsque vous faites des analyses. Aussi, le plan d'échantillonnage a de l'impact sur les estimations de précision et de tests et les tests statistiques qui sont réalisés. Avec un tel plan d'échantillonnage, on ne peut pas supposer que les observations sont indépendamment et identiquement distribuées comme c'est le cas en général pour les analyses qu'on produirait simplement avec les logiciels d'analyse statistiques. Il faut aussi utiliser des procédures particulières de SAS, par exemple, les procédures SURVEY, toutes celles qui sont dans la série SURVEY qui permettent d'analyser des données d'enquête ou des logiciels spécialisés comme Sudan et utiliser les poids d'auto-amorçage, les poids bootstrap qu'on a produits pour l'enquête qui permettent de tenir compte adéquatement du plan d'échantillonnage. Je ne rentrerai pas dans les détails de la constitution de ces poids-là, mais c'est une façon qui est très répandue quand même. Si vous êtes habitué d'aller utiliser des données au CQSS ou dans nos cadristes, c'est souvent des poids bootstrap auxquels vous avez accès et les analyses doivent être faites avec ça. Ça ferait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire du côté de la méthodologie. Je répondrai à des questions particulières si vous en avez plus tard et je vais repasser la parole à Amélie qui va vous présenter un peu plus en détail ou en tout cas certains résultats qu'on a obtenus. Merci. Merci, France. Oui, donc, je vais essayer de... Voilà. À partir des données de l'enquête, il y a eu deux publications qui ont été produites par l'ISQ. On a d'abord fait un rapport d'enquête qui s'appelle Portrait de l'accessibilité et de l'utilisation des services de garde au Québec 2021. Ça présente des analyses bivariées afin de répondre aux objectifs de l'enquête. Ce rapport a été diffusé en décembre 2022 et je vais présenter quelques résultats dans les prochaines diapos. On a aussi diffusé les résultats de la partie COVID avant la publication du rapport, en fait, dans une page web qui s'intitule Fréquentation des services de garde pendant la pandémie de COVID-19. Donc, ça, ça a été diffusé en mars 2022. Je vais en parler très, très prièrement aussi à la fin. Donc, voilà. Donc, en fait, je voulais... Bien, on voulait vous présenter quelques résultats pour montrer un peu justement comment les résultats, comment les données ont été utilisées, quel type d'indicateurs ont été construits et à quoi ça réfère aussi, à quelle population on fait référence. Donc, ici, en fait, on a l'indicateur de recherche d'un premier service de garde. Donc, justement, c'est des données qui ont été collectées dans la section sur l'accessibilité et la recherche d'un premier service de garde. Pour construire cet indicateur-là, dans le fond, on a mis en commun quatre questions du questionnaire pour voir, donc, est-ce que le parent avait cherché ou cherché un service de garde au moment de l'enquête, à quel moment il a commencé à chercher un service de garde, s'il n'avait jamais cherché, pour quelles raisons il n'avait jamais cherché et s'il n'avait jamais cherché s'il avait éventuellement l'intention de le faire. Donc, à partir de ces quatre questions-là, on a pu construire cet indicateur-là à quatre catégories qui nous permettent de montrer que, dans le fond, on a à peu près 95 % des enfants d'âge fiscolaire pour lesquels les parents ont un besoin de garde. Là-dessus, on a 80 % dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde. On a à peu près un 13,5 % dont les parents ont trouvé un premier service de garde sans chercher. Donc, c'est cette catégorie dont je parlais tout à l'heure d'enfants dont les parents ont fait garder leur enfant, mais n'ont pas eu à chercher parce que, principalement, on a posé une question pour savoir pourquoi ils n'avaient pas chercher. Puis, c'était principalement parce que leur enfant avait un frère ou une soeur déjà en service de garde. Et on a un 1,5 % d'enfants dont les parents n'ont jamais cherché, mais qui ont l'intention de le faire. Donc, si on pense à des enfants probablement assez jeunes et dont les parents ne sont pas rendus encore à la recherche d'un service de garde. De l'autre côté, de l'autre côté, on a 5 % d'enfants dont les parents n'ont pas de besoin de garde. Donc, c'est des parents qui n'ont jamais cherché et qui ont indiqué n'avoir pas l'intention de le faire. Là, dans le cadre de cette présentation-ci, je ne vais pas parler de tous les croisements qui ont été effectués. C'est super riche, c'est très intéressant, mais on a un manque de temps pour aller dans ce type de détails, mais si vous avez des questions, j'y répondrai, puis sinon, je vous invite vraiment à aller lire le rapport ou en tout cas, les faits saillants, ça peut vous donner des idées plus en détail et je vais me concentrer sur les indicateurs pour la présentation. Un deuxième élément, donc ici, on s'intéresse à partir de maintenant, je vais vous présenter certains indicateurs de la partie sur la recherche d'un premier service de garde. Donc, notre dénominateur ici, ce sont les enfants en temps plus scolaire où les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde. Donc, c'est notre 80 % de notre petite pointe de tarte, bien là, c'est sur eux qu'on se concentre pour les prochains indicateurs. Dans l'enquête, on avait une question aux parents à savoir à quelle date ils souhaitaient que leur enfant entre en service de garde au moment de leur recherche et à partir de cette information-là, en fait, on a pu produire plusieurs indicateurs différents. Le premier qui est présenté ici à la figure 2.4, en fait, on a mis en relation la date avec la date de naissance de l'enfant, ce qui nous a permis d'avoir l'âge souhaité pour l'entrée en service de garde lors de la recherche. Et on voit ici que parmi les enfants dont les parents ont cherché un service de garde, un premier service de garde, on a environ la moitié, un peu plus que la moitié dont les parents souhaitaient que leur enfant rentre à moins de 12 mois, à peu près de 30 % entre 12 et 17 mois et le reste, donc 19 % à 18 mois et plus. Mais aussi, à partir de cette date souhaitée d'entrée, on est allé isoler le mois, dans le fond, qui était donné par les parents et que ça nous a permis de voir, en fait, le mois souhaité pour l'entrée en service de la garde. C'est une autre information très intéressante parce qu'on voit qu'il y a des périodes de pointe plus populaires, on pourrait dire, pour l'entrée des enfants. On s'en doutait, mais ça, ça l'illustre bien. Donc, au début de l'année scolaire puis aussi à la rentrée des fêtes, donc en janvier et en août-septembre, la proportion d'enfants dont les parents ont cherché un premier service de garde et qui souhaitaient que leur enfant rentre à cette période-là est plus importante. Donc, ça, c'est deux exemples. Toujours avec notre question sur le moment souhaité d'entrée en service de garde, on a cette fois-ci utilisé cette information-là qu'on a mis en parallèle avec la date d'entrée dans le premier milieu de garde. Donc, ici, on change de dénominateur et donc, on s'intéresse à des enfants dont les parents ont cherché un premier service de garde et qui ont été gardés. Donc, parce qu'il faut savoir que dans notre 80 % d'enfants dont les parents ont cherché ou cherchent, il y en a qui ne sont pas encore gardés. Les parents sont en train de chercher. Donc là, ici, on s'intéresse vraiment aux enfants dont les parents ont cherché et qui ont été gardés. et on a créé un indicateur dans le fond de concordance entre le moment souhaité pour l'entrée en service de garde et le début de la fréquentation. Ce qui nous permet de voir qu'à peu près le deux tiers, un peu moins que le deux tiers des enfants dont les parents ont cherché un premier service de garde et qui ont été gardés sont rentrés en service de garde à peu près à la date souhaitée et que 17 % sont entrés plus d'un mois avant la date souhaitée et 18 %, donc à peu près équivalent à plus d'un mois après la date souhaitée. Donc, c'est un peu aussi toute la... Je trouve que ça permet de montrer toute la versatilité des analyses qu'on peut faire à partir des données collectées. OK. Donc, un peu dans la même veine, en fait, on a aussi été chercher de l'information sur le type de service de garde que les parents souhaitaient pour leurs enfants lorsqu'ils cherchaient pour un premier service de garde. Donc, là, ici, on voit que ce n'est pas des réponses mutuellement exclusives. Dans le fond, les parents pouvaient sélectionner plus d'un choix. Donc, on voit que les enfants d'âge piscolaire dont les parents ont cherché ou cherchent un premier service de garde, il y a une... Comment je peux dire ça? Les choix les plus populaires sont parmi les services de garde subventionnés, donc CPE, garderie subventionnée, milieu familial, subventionnée. Je ne vais pas trop m'étendre sur celle-là. Je voulais montrer, en fait, qu'après, on a utilisé aussi cette même information-là puis on a fait des regroupements différents. Donc, justement, on est allé vers des... Comment je peux dire? On a essayé de regrouper les différents types de services de garde en types peut-être plus généraux selon certaines caractéristiques. Donc, par exemple, est-ce que c'est subventionné? On a gardé le CPE en soi parce que c'est vraiment comme le service de garde, le type qui est probablement le plus populaire. Est-ce que les parents souhaitent un milieu familial? Est-ce que les parents souhaitent une service de garde en installation? Puis de cette façon-là, dans le fond, ça nous a permis de faire des analyses puis de mettre en valeur comme les préférences sous un autre angle. Donc, c'est ça. Puis on a croisé ça avec... C'est un exemple, on a croisé ça avec des variables de croisement. Dans le tableau ici, il faut comprendre que chaque colonne correspond à une catégorie d'un indicateur. Donc ça, c'est quatre indicateurs dont on a isolé une catégorie. Donc, par exemple, recherche d'un service de garde subventionné, bien, notre indicateur, c'est recherche d'un service de garde subventionné, ne pas rechercher de service de garde subventionné et le type de service de garde n'était pas un critère de recherche. Donc là, dans ce cas-ci, on fait juste montrer des colonnes juste pour que ce soit clair qu'est-ce qui est présenté ici. Et puis on voit, je n'irai pas dans le détail encore une fois, mais qu'il y a des distinctions selon... des différences selon différentes caractéristiques de l'enfant et de la famille. Donc, toujours aussi avec le type du premier service de garde, le type de service de garde recherché, un peu comme on l'a fait pour la date souhaitée d'entrée en service de garde. On a aussi mis ici en essayant de voir la concordance entre ce qui était recherché et ce qui a finalement été obtenu pour les enfants qui ont été gardés. donc ici, c'est ça, notre dénominateur, ce sont les enfants d'âge PSER qui ont été gardés et pour qui les parents ont cherché un premier service de garde. Puis comme tout à l'heure, dans le fond, on voit qu'il y a pour une certaine proportion dans ce cas-ci, 39 % il y a concordance, mais quand même pour plus de 50 %, donc 54 %, il y a discordance. Donc, parmi tous les types qui avaient été sélectionnés par les parents, il n'y en a aucun qui correspond au service qui a été fréquenté finalement en premier par l'enfant. Puis pour 7 %, le type de milieu de garde n'était pas un critère de recherche, donc ils ne peuvent pas rentrer dans une des deux catégories. Donc, rapidement, je m'en viens sur la fin des résultats, donc ça va bien, je vais prendre encore juste quelques minutes. On a aussi examiné la proportion d'enfants d'âge plus scolaire dont les parents avaient fait une recherche. Donc ici, c'est fait, ça veut dire compléter une recherche pour un premier service de garde, mais qui n'avait pas trouvé au terme de cette recherche-là. Donc, on voit que ça correspond à 3,4 % des enfants. Donc, c'est dire qu'environ 97 % des enfants dont les parents ont terminé une recherche ont accédé à une place en service de garde. Ce qui est important ici, c'est que, puis on voit avec les croisements que certaines, selon les caractéristiques, certains enfants sont plus susceptibles que d'autres de se retrouver dans cette catégorie-là d'enfants pour lesquels les parents n'ont pas accédé après une recherche. Ce qui est important en fait ici, puis c'est ce qu'on a essayé de mettre, de nuancer dans le rapport, puis on vient de voir les indicateurs, donc c'est assez intéressant, c'est dire que l'accès à un service de garde, oui, mais ça ne veut pas dire que les enfants accèdent dans les temps voulus par leurs parents ou au type de service de garde recherché. Donc là, ici, c'est vraiment comme un résultat global, mais après, il faut nuancer aussi selon les besoins et les préférences des parents qui ne sont pas nécessairement toujours répondus par le service qui est trouvé en premier. Il faut aussi dire que ça inclut aussi toutes les formes de garde, donc pas juste les services de garde reconnus par le ministère de la Famille, donc ça inclut les services de garde dans le milieu familial non subventionné, mais aussi la garde à domicile ou par des personnes de l'entourage à leur domicile. Donc voilà. Donc là, on a fait un portrait, je vous ai présenté quelques résultats sur l'accessibilité des services de garde à la recherche. Comme on l'a présenté au début, on a aussi des données dans ce rapport-là et c'est dans cette enquête-là sur l'utilisation des services de garde. dans ce cas-ci, notre population, ce sont tous les enfants, je vais le présenter, mais après, on s'intéresse aux enfants qui fréquentaient un service de garde dans les quatre semaines précédant l'enquête. Donc, on ne peut pas faire d'adéquation parfaite, on ne peut pas mettre en parallèle des résultats des deux sections comme en tout cas pas ceux du rapport. Il faut faire comme on a fait, il faut construire les indicateurs. donc ici, ce qu'on voit, c'est que pour la fréquentation d'un service de garde ou d'une maternelle publique, on a mis en commun justement l'information sur la fréquentation des services de garde et de la maternelle. On voit qu'en 2021, c'était 72 % des enfants d'âge fiscalaire qui fréquentaient un service de garde, 4,2 % une maternelle publique et on a à peu près un 24 % qui fréquentaient l'un de l'autre. Et dans cette proportion-là, on l'a croisé évidemment avec l'âge des enfants et on voit que c'est en proportion plus des enfants plus jeunes, mais il y a d'autres caractéristiques aussi qui viennent avec le fait de ne fréquenter ni la maternelle ni un service de garde. On a aussi demandé le type de service de garde fréquenté au moment de l'enquête. On voit que la plus grande proportion d'enfants gardés fréquentent un service de garde en CPE. Donc voilà. Puis on a demandé aussi, comme je disais, il y avait une section sur la satisfaction. Donc on voit ici un des résultats qui montre le niveau de satisfaction des parents envers le principal service de garde de leur enfant. Et donc on voit que c'est très élevé. Donc comme beaucoup de questions sur la satisfaction dans les enquêtes. Puis avant de terminer, en fait, je voulais vous présenter rapidement quelques résultats de notre page COVID qui a été diffusée en mars 2022. Donc voilà, c'était quatre petites questions sur les répercussions de la COVID en temps de pandémie. Il faut savoir que dans le fond, la collecte de données, comme on l'a dit tout à l'heure, a lieu pendant la deuxième vague de COVID, deuxième, troisième vague de COVID à l'hiver, au printemps 2021. Et on s'intéressait aux répercussions du premier confinement, donc en mars 2020, sur la garde des enfants. Donc, on a demandé aux parents des enfants qui fréquentaient un service de garde avant le confinement de mars 2020 s'ils étaient retournés après. Et on a obtenu comme résultat que 16 % des enfants n'étaient pas retournés dans le service de garde après le confinement. On a proposé, en fait, on avait une question avec différents choix de réponses pour essayer de comprendre pourquoi les enfants n'étaient pas retournés. Donc, par exemple, on a eu que l'enfant était finalement resté à la maison ou que le service de garde avait fermé définitivement. Donc, si vous avez les répartitions, selon les différents choix de réponses. Dans la page qui a été diffusée et dans les questions que vous avez dans le questionnaire, il y avait aussi une question sur le temps de garde. Est-ce qu'il y avait changé depuis le début de la pandémie? Est-ce que les enfants se faisaient plus garder, moins garder ou garder de façon équivalente? Puis, on a aussi une question sur les fermetures en lien avec la pandémie dans cette section-là. Voilà. Donc, je suis allé un peu rondement sur les résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai mis ici des adresses. Donc, si vous avez plus d'informations sur l'enquête, vous pouvez aller sur le site de l'ISQ. La méthodologie aussi est disponible. Il y a un rapport méthodologique. Et pour la construction des indicateurs, en fait, tout est dans le cahier technique pour l'ensemble des indicateurs. Mais si vous voulez une description plus littéraire de certains indicateurs plus complexes, ils sont décrits à la fin des chapitres dans le rapport qui a été diffusé à la suite de l'enquête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amélie et France. Vraiment très intéressant. Puis, je rappelle que c'est des données qui sont disponibles dans les quadrisses. Il y a des données super récentes publiées l'année passée. Donc, vraiment intéressant. J'invite les gens à utiliser la section questions-réponses pour mettre vos questions. Puis, on pourra regarder, c'est ça, en discuter avec Amélie et France. Puis, peut-être qu'en attendant que les questions arrivent, j'avais une question concernant les possibilités de fusion avec des données administratives. Je pense notamment, pour regarder plus tard l'effet de, je ne sais pas si ça peut être une question intéressante, l'expérience en service de garde de ces enfants-là avec des données d'éducation ou même des données de la RAMQ sur les données de santé. Je ne sais pas si France ou Amélie, ce serait quelque chose qui serait possible que des chercheurs puissent demander des données liées. À prime abord, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas été prévu comme ça. Amélie me corrigera si je suis dans le champ. Ça n'a pas été prévu comme ça. Bon, c'est justement, quand on prépare une enquête comme ça et qu'on n'a pas tous les partenaires autour de la table, ce n'est pas nécessairement des choses qui viennent sur les demandes, sur le plan de chez. Donc, on n'a pas prévu cette possibilité-là et présentement, en fait, on n'aurait pas les moyens de faire le couplage avec des données administratives du ministère de l'Éducation, par exemple. Pas dans cette enquête-là. Dans d'autres enquêtes, le ministère de l'Éducation est partenaire et on s'assure que c'est possible. Là, en plus, on a la difficulté que la base de sondage est administrée par Retraite Québec. Ça fait qu'on a un troisième partenaire dans le toit. Donc, ce n'est pas prévu que ça puisse être jumelé avec des fichiers, avec des données administratives. OK. C'est bon. Merci. J'ai une question ici. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez une idée sur le niveau d'accès des enfants de familles immigrantes au service de garde? Eh là là! Oui, on a fait, en fait, dans le... Je vais retourner à ma petite... Ah! Bon, ça y est. C'est un classique. On va revenir à Marie-Anne. En réalité, dans le rapport, il y a quand même plusieurs croisements qui sont faits avec le lieu de naissance des parents. Ben, ici... C'est connaissance des parents, OK. Oui, mais ici, en fait, on voit, pour le fait d'avoir trouvé à la suite d'une recherche, on voit ici que les parents, donc, qui sont... La différence n'est pas significative avec les deux parents qui sont nés hors du Canada. Une proportion un petit peu plus élevée d'enfants dont les parents... Dont un des deux parents est né hors du Canada dont les parents n'ont pas trouvé à la suite d'une recherche comparativement à deux parents nés au Canada. Mais tu sais, on voit que c'est vraiment... Ce n'est pas des très gros écarts. Sur la fréquentation, il faudrait que... Je ne me rappelle pas tous mes résultats par cœur. Il faudrait que je retourne dans le rapport parce qu'il y a tellement de différences. Moi, je pourrais vous dire qu'à peu près dans le rapport, la plupart du temps, on a fait au moins des analyses bivariées pour la plupart des indicateurs en croisant avec le lieu de naissance des parents. Même si on n'a pas comme tel une idée du délai depuis que les gens ont immigré ou on n'a pas de détails plus fins que ça, mais on a quand même le lieu de naissance des parents qui peut vous donner une idée et c'est une variable que nous, on a utilisée en tout cas dans le rapport avec à peu près tous les indicateurs. Oui, en fait, oui, il était récurrent dans à peu près toutes les analyses et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que dans le recueil statistique qui est aussi disponible sur le site de l'Institut, on a ajouté des croisements avec une variable qui tient compte de la durée depuis le temps de l'immigration des parents. Donc, si vous voulez comme une information complémentaire, dans le fond, on a une variable qui tient compte de l'immigration depuis moins de cinq ans, je pense, qui est comme un indicateur qu'on utilise aussi dans d'autres enquêtes. Donc, pour ne pas dire de bêtises, je renverrai la personne pour aller voir les résultats. Il y a de l'info là-dessus dans l'enquête. Super, bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond super bien à la question. Il est déjà 13 heures, donc on va s'arrêter là. Encore une fois, merci beaucoup, Amélie et France pour cette présentation-là très complète sur les possibilités de recherche avec cette enquête. On a des petites mains d'applaudissements qui virevoltent dans l'écran. Merci. Oui, France? Je voudrais juste mentionner qu'on avait un comité d'orientation de projet sur cette enquête-là auquel ont participé deux chercheurs du milieu des services de garde qui ont fait beaucoup, beaucoup de travaux sur le sujet. Donc, Nathalie Bigrat et Christa Jappel qui nous ont accompagnés pour orienter le projet en plus des gens qui étaient du ministère de la Famille sur le projet. Je voudrais mentionner le rapport parce que c'est vraiment des sources importantes pour nous alimenter sur les choses qu'on devait mesurer. C'est bien, c'est bien de le mentionner. Merci beaucoup. Oui, c'est super. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter à tout le monde un bel après-midi puis je vous rappelle que cette présentation-là est enregistrée, sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, merci encore une fois puis bon après-midi. Merci.